T'as du mal à faire des vues sur TikTok, tes vidéos stagnent à 200, 300 vues, bref. T'as l'impression que l'algorithme, il est un peu contre toi. Mais si je te disais que tout ça, c'est pas une question d'algorithme, ou un tout petit peu. Mais c'est surtout un problème que tu peux résoudre facilement et rapidement grâce à un tout petit truc qui est en fait hyper important. Et c'est ce qu'on appelle le hook ou l'accroche en français. Et justement, dans cette vidéo, je vais te donner 5 exemples que tu vas pouvoir adapter et réutiliser autant de fois que tu veux. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux gagner en visibilité sur TikTok. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un hook ? C'est un élément qui est placé en début de vidéo et dont l'objectif est d'attirer l'attention de ton audience. Et ce hook ou cette accroche peut avoir plusieurs formats. Ça peut être une phrase qui est énoncée ou écrite. Ça peut être un effet visuel ou une photo, une vidéo qui est plutôt intrigante, qui attire l'attention. Ou ça peut être un effet sonore. Et on a aussi ce qu'on appelle les micro-hooks. Et ça, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Alors pourquoi les hooks ? C'est super important. Alors déjà, un hook, comme on le sait, ça sert à attirer l'attention de ton audience. Et donc faire en sorte que quand elle ouvre TikTok, elle arrête de scroller sur ta vidéo. Parce que tu peux faire une vidéo hyper qualitative, mais si les premières secondes, si le hook, il est pas assez captivant, personne ne va s'arrêter sur ta vidéo. Et ce serait du gâchis. Mais alors, c'est quoi les caractéristiques d'un bon hook ? Premièrement, ça doit être un hook super court. Ça doit durer entre 2 et 3 secondes. Deuxièmement, si c'est un hook que tu énonces à l'oral, il faut que tu restes simple. Il faut que ton audience assimile rapidement ce que tu veux dire. Donc on enlève les mots superflus et on va droit au but. Troisièmement, le hook doit être captivant. Ça veut dire qu'il faut qu'il attise la curiosité de ton audience, que ça lui donne envie de regarder ta vidéo. Quatrièmement, un bon hook, c'est un hook qui est engageant. Ce que j'entends par là, c'est qu'un hook peut déjà provoquer des émotions dès les premières secondes. Ça peut être par exemple de la surprise, de la peur, de la curiosité. Bref, il faut que ton audience puisse facilement s'assimiler à ta vidéo. Mais si tu utilises un hook visuel, tu peux aussi attiser, on va dire, la confusion. Admettons que ton audience scrolle sur TikTok. Tu sais, tout va très vite, on scrolle, on scrolle. Et d'un coup, on voit quelque chose qui nous intrigue. On ne comprend pas bien ce que c'est. Tu vois, il y a mouvement, il y a des trucs qui se passent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête une fraction de seconde de plus pour comprendre ce qu'on voit ou pour se dire « Attends, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai vu ? » Et donc, c'est ce moment d'hésitation, cette fraction de seconde qui est aussi hyper importante. Parce que du coup, ton audience va rester un petit peu plus longtemps pour essayer de décrypter un petit peu ce qui se passe les premières secondes de ta vidéo. Et toi, entre-temps, tu auras démarré ta vidéo, tu auras commencé à parler de ton sujet. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, ton audience sera tout de suite captivée par ta vidéo. Elle aura juste à se laisser porter par le reste, par ton storytelling. Bref, c'était le petit rappel de la vidéo. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais te donner les 5 hooks que tu vas pouvoir adapter et réutiliser autant de fois que tu veux dans tes vidéos TikTok. Et on commence avec le premier. Personne ne parle de ça et pourtant. Tu peux remplacer le mot ça par un outil, une méthode, un objet, un lieu. Bref, à quelque chose qui est spécifique à ta vidéo ou à ton audience. Personne ne parle de cette île taillandaise et pourtant. Personne ne parle de cette stratégie et pourtant. Tu peux aussi faire des variations. La stratégie dont personne ne parle. L'île thaïlandaise dont personne ne parle. Cette accroche, en fait, elle crée l'urgence parce que ton audience aura peur de passer à côté de quelque chose d'important. Elle stimule le faux mot. Fear of missing out. La peur de passer à côté d'une opportunité. La curiosité de ton audience, elle est attisée. Elle veut savoir que c'est quoi cette fameuse stratégie ou cette fameuse île dont personne ne parle. Et comme personne n'en parle, ça implique qu'il y a un secret. Et toi, tu t'apprêtes à le dévoiler. Et du coup, ça va créer une impression d'exclusivité chez ton audience. Deuxième phrase d'accroche. Si tu, résultat négatif, c'est parce que tu ne fais pas ça. Si tu ne fais pas de vente, c'est parce que tu n'utilises pas cette stratégie. Si tes photos n'ont pas ce rendu, c'est parce que tu n'utilises pas ce réglage. Avec cette accroche, tu mets tout de suite en avant un point de douleur, une frustration ou un problème que rencontre ton audience. Donc tout de suite, elle va pouvoir s'identifier à ça. Et donc, elle va arrêter de scroller et regarder ta vidéo parce qu'elle s'attend à ce que tu lui apportes une solution à ce problème spécifique. Si tu aimes déjà ces deux premiers hooks, j'en ai beaucoup plus à disposition rien que pour toi. J'ai créé une liste de plus de 100 hooks que tu peux utiliser, adapter autant de fois que tu veux pour tes vidéos TikTok. Je les ai classées dans plusieurs catégories. Tout ce que tu as à faire, c'est juste piocher de dons. En plus, cette liste, je la mets de temps en temps à jour, dès que j'ai des nouveaux hooks. Sur ce notion, tu trouveras aussi un petit guide sur le SEO sur TikTok. Donc comment optimiser tes mots-clés, comment utiliser les hashtags. Et aussi des templates pour t'aider à créer des vidéos selon les objectifs que tu veux atteindre. Troisième hook, ce que les figures importantes de ta niche ne te disent pas. Ce que les experts en marketing ne te disent pas. Ce que les coachs sportifs ne te disent pas. Avec ce hook, tu insinues que ton audience a été victime d'un mensonge ou qu'elle a été bernée. Et donc ce hook t'aide à construire une relation de confiance avec ton audience. Et oui, tu apprêtes à révéler la vérité, ce que tes concurrents ne disent pas. Quatrième hook, tout ce que tu penses savoir sur éléments spécifiques de ta niche est faux et voici pourquoi. Tout ce que tu penses savoir sur la crypto-monnaie est faux et voici pourquoi. Ce genre de phrase d'accroche, elle est un petit peu plus osée, on va dire. Parce que tu insinues que ton audience ne sait pas quelque chose. Ou en tout cas qu'elle se trompe sur un point ou sur un sujet en particulier. Bref, tu la mets un petit peu au défi. Et du coup, comme ton audience, elle veut savoir si vraiment tu as raison ou pas, elle va regarder la vidéo. Cinquième et dernier hook, X objectifs n'a rien à voir avec un mythe ou une croyance dans ta niche. Trouver des partenariats n'a rien à voir avec ton nombre d'abonnés. La qualité d'une vidéo n'a rien à voir avec le matériel. Là, avec cette phrase d'accroche, tu casses un petit peu un mythe qu'il y aurait dans ta niche. Ou en tout cas dans ton secteur d'activité. Du coup, ça peut vraiment intriguer ton audience, un petit peu l'interpeller. Ah bon ? Est-ce que ce mythe est vraiment faux ? Bref, du coup, ça attise ta curiosité. Parce qu'en plus, tu parles d'un objectif qu'elle veut accomplir. Et du coup, peut-être qu'elle pense pouvoir arriver à cet objectif-là avec telle méthode. Mais si toi, tu dis, bah non, telle méthode, en fait, elle n'a rien à voir avec cet objectif. Bah forcément, ça intrigue, ça attise la curiosité. Alors attention, c'est bien d'avoir un hook hyper efficace qui capte l'attention de ton audience. Mais ensuite, il faut quand même la retenir tout le long de la vidéo. Et c'est là que les micro-hooks interviennent. Les micro-hooks, ça peut être des éléments visuels, comme par exemple les b-rolls, ce qu'on appelle les images d'illustration, que tu utilises quand tu fais des montages vidéo. Ça peut être aussi un effet sonore ou un effet visuel, comme par exemple des transitions. Mais ça peut être aussi des accroches énoncées. Que ce soit la façon dont tu écris le script, donc il y a un petit peu de suspense tout au long de la vidéo, il y a des rebondissements, on a envie de connaître la fin de l'histoire. Ou ça peut être des accroches plus simples, comme par exemple, on va en parler plus tard dans la vidéo, ou reste bien jusqu'au bout, parce qu'il y a une petite surprise pour toi. Les hooks et les micro-hooks sont vraiment des éléments importants quand tu crées des vidéos sur TikTok. Donc il faut vraiment que tu les travailles, que tu les peaufines. Et si jamais tu es en manque d'inspiration, que tu n'as pas d'idées pour tes hooks, n'hésite pas à aller jeter un oeil à mon guide. En plus, comme les accroches sont déjà prêtes, ça peut aussi te donner des idées de contenu pour tes prochaines vidéos. C'est du deux en un, quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si oui, n'hésite pas à la liker ou à la partager avec un ami ou un autre créateur de contenu, si tu penses que ça peut aussi lui être utile. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux plus d'astuces sur TikTok. En attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.